Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais déjà commencer par vous souhaiter une merveilleuse année, une excellente année que tous vos souhaits, tous vos objectifs se réalisent et évidemment énormément de passages à l'action de votre part parce que ça n'a pas tombé du ciel, vous le savez. Bref, j'espère que tout ça va se mettre en place pour vous et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment parler, comment apprendre une langue en 2022 Vous allez me dire, t'es bien gentille Lauriane, mais qu'est-ce que ça change en 2022 ? Alors, ça change beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose Alors oui, je sais, je suis une fille des paradoxes Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, le truc c'est qu'il y a des gros fondements, les bases qu'on n'a pas appris On n'a pas de mode d'emploi justement pour ce méta-apprentissage qui est apprendre à apprendre On ne sait pas, on n'a jamais eu le mode d'emploi, on ne nous l'a jamais appris Heureusement, ça commence à venir maintenant Mais c'est pour ça que je continue à apprendre tous les jours parce que j'ai beau parler 5 langues Je continue à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps Et je ne vous parle pas de mots de vocabulaire, de grammaire ou toutes ces choses-là Tout ça, on peut les trouver, c'est facile Entre guillemets, c'est facile, mais ça, c'est de la mécanique De l'autre côté, le comment apprendre, comment on fonctionne surtout en tant qu'être humain Comment notre mémoire, notre cerveau fonctionne Ça, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'intéresse pour vous Et c'est d'ailleurs notre spécialité au sein du marathon des langues On se focalise vraiment sur l'être humain et ses fonctionnements naturels Pour pouvoir, eh bien, parler plus rapidement, lever ses blocages Et pouvoir parler et arrêter de, pendant 10 ans, apprendre la liste des verbes irréguliers Et donc, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous partager Ce sont, en fait, toutes mes erreurs de l'année dernière Pour en tirer des apprentissages et vous permettre de ne pas répéter mes propres erreurs Que j'ai apprises sur le chemin Et du coup, à la fin de cette vidéo, parce que vous me posez la question tout le temps Je vous dirai quelle langue j'envisage d'apprendre en 2022, cette année Et donc, si vous voulez savoir vraiment toute la méthodologie que vous venez seulement de nous connaître Je ne vais pas tout vous réexpliquer parce qu'il y a plein de vidéos à ce sujet sur la chaîne Et si vous voulez vraiment un récapitulatif de toute la méthode De comment on débloque l'oral, comment on ose parler Comment on met en place une stratégie pour apprendre rapidement une langue Je vous invite à regarder la conférence Parlez anglais en 6 mois et pas en 10 ans Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici pour pouvoir la regarder Et vous aurez toute la méthodologie concrète Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin Dans, du coup, mes erreurs de l'année dernière Ma première grosse erreur, ça a été d'avoir coupé mon assimilation trop rapidement Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? En fait, pour revenir un petit peu en arrière L'année dernière, l'année démarrait très très bien J'étais au taquet comme d'habitude, 1er janvier Objectif, défi, parler italien en 3 mois Je vous mets la vidéo ici si vous voulez aller la voir Et c'est difficile de staler Si vous voulez aller la voir J'ai démarré avec une première phase Avec l'acquisition de vocabulaire Parce qu'en fait, l'italien, c'était une langue que je ne connaissais absolument pas J'ai jamais appris cette langue auparavant Et donc là, c'était vraiment un démarrage de zéro J'ai passé sur la phase 2, la phase active Où j'ai commencé à pratiquer à l'oral au bout d'un mois Un mois et demi de mémoire J'ai commencé à passer à la phase écrite Donc oral, écrit, la phase active Et phase 3, immersion en contexte C'est-à-dire que je suis partie en Suisse Côté italien et en Italie Pour me tester en situation Et durant cette période Donc en 3 mois Sans vouloir vous spoiler sur la vidéo du défi J'ai atteint un niveau B2 Donc intermédiaire, avancé Et vint le drame juste après C'est-à-dire que tout était top C'était génial J'avais une bonne inertie, etc Et cet été, après le dernier voyage en Italie Eh bien, j'ai commencé à lâcher J'ai lâché l'italien Et j'ai repris mon espagnol Enfin, j'ai repris Je suis partie au Mexique Et du coup, j'ai parlé espagnol, espagnol Je me suis focus sur une seule langue Et le souci avec ça C'est que j'ai juste fait un petit peu comme ça Écouté 2-3 trucs en italien Mais j'avais pas vraiment une stratégie Pour la fin de l'année Et au final, je me suis retrouvée à Rome À la fin de l'année Justement Avec un niveau inférieur à celui du début de l'année C'est-à-dire que je me suis débrouillée J'ai dû redescendre à un niveau B1 Donc intermédiaire Mais c'est un peu plus galère Que cet été Et même au mois d'avril Parce que Eh bien, j'ai lâché trop vite Et quand je vous dis J'ai coupé mon assimilation trop rapidement Ça veut dire qu'en fait Le truc, c'est que Quand vous apprenez une langue rapidement Comme je vous l'explique Dans toutes les autres vidéos C'est qu'on perd aussi rapidement la langue On oublie rapidement Votre cerveau, il a un temps incompressible D'apprentissage Auquel on peut pas Comment dire, soumettre On peut pas passer à côté quoi Ok, vous pouvez apprendre très rapidement Mais si vous lâchez trop rapidement Vous allez oublier Donc, ce que je vous conseille Dans ce genre de situation C'est que Ok, vous allez aller vite Vous allez apprendre Mais n'oubliez pas de solidifier vos bases Et moi là Ce que j'aurais dû faire Sur la deuxième moitié de l'année C'est Garder mon focus italien Sur l'ensemble de l'année La première phase Pendant 6 mois Au taquet Action, action, action pratique Etc Et deuxième partie Parce que pour moi Le niveau B2 Ça me suffisait Parce que ça me permet d'échanger Et d'être à l'aise Et la deuxième partie Ça aurait été simplement D'être en immersion D'écouter des podcasts De pratiquer un petit peu Voilà Sans trop me prendre la tête Mais continuer à À l'entretenir C'est ça le terme Donc deuxième erreur C'était quoi ? Et bien c'est de Vouloir en faire trop Vouloir en faire trop Alors ça c'est un C'est un truc C'est un défaut que j'ai Ou je sais pas Un défaut Enfin bref Je suis tellement curieuse Je m'intéresse à tellement de choses Je me suis mis Donc il y avait l'italien La guitare Le chant Formation en business Du sport De manière intensive Bref J'ai 50 000 trucs Et à chaque fois Je pars dans tous les sens Et il y a un moment Je me crame Je me crame Et je Je me suis cramée Cet été justement Où je suis arrivée Dans une crise identitaire Et me dire Mais à quoi je sers ? Je vais tout arrêter Ça sert à rien Et c'est trop bête D'aller jusqu'à ce point là Alors qu'on peut Tout simplement Simplifier les objectifs En prendre un Pendant un mois Ou trois mois Ce focus à fond Et passer à un autre Après Ou continuer Sur ce même focus Mais le truc Franchement c'est épuisant Je sais pas si vous vous retrouvez Dans cette situation J'en parlais justement Avec des élèves cette semaine C'est bien d'être motivé C'est bien d'être curieux Mais à un moment On est pas des machines Et à un moment Le corps va vous dire stop Et c'est pas forcément cool De se retrouver dans cette situation A chaque fois Donc il y a un truc Que je vous recommande Et c'est grâce à ce livre Que nous allons y arriver Je dis nous Parce que je l'ai déjà lu Mais je l'ai pas encore vraiment Enfin si je l'ai lu Il y a plusieurs années Je l'ai mis en application Puis pouf j'ai oublié Et c'est The one thing C'est qui L'auteur c'est Gary Keller Il est excellent Il est excellent Il est simple Et vous voyez La première phrase Qui dit Le premier dessin C'est Si t'essaies d'attraper C'est quoi ? Si t'essaies d'attraper Deux lapins En même temps Et bien t'arriveras A en choper Zéro Et j'adore cette image C'est un proverbe russe Ça pardon Voilà Être focus sur un truc Le faire à fond A fond Et même au niveau De la charge mentale Ça sera beaucoup plus simple Et vous sentirez Accomplir les choses Et avancer Donc ma troisième erreur Ça a été de ne pas avoir Assez bien planifié Mon apprentissage La première année La première partie d'année A été très bien Ça a été parfait Et ça s'est vu dans les résultats Parce que c'est ça Qui nous intéresse C'est les résultats C'est que pour mon défi italien Tout était cadré Tout était écrit Sur mon tableau blanc Telle semaine Tel jour J'allais faire ça 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 Et la deuxième partie De l'année Et bien absolument pas planifié Ça a été un peu La foire Je sais pas quoi vous dire Mais voilà Ça a été le bazar Le chaos Et du coup Ça s'est ressenti Également dans les résultats Donc ça je vous invite vraiment Toujours C'est faire le point Tous les trois mois Tous les trois mois Vous êtes en mode Nouvelle résolution Mais pour le coup Là on les tient Vous focus sur un objectif Et tous les trois mois Faire le point Pour être sûr justement De ne pas lâcher En cours de route Ensuite La quatrième erreur C'est un truc Assez personnel J'ai assez hésité A le mettre A l'inclure ou pas Dans cette vidéo Mais je me suis dit Que ça pouvait Aider certains Et certaines Que vous pourriez Vous identifier A ce que j'allais vous partager Donc j'ai décidé De vous le mettre Et ça a été une erreur Et donc un apprentissage Donc je vous le partage Alors le truc C'est que Mon pourquoi Vous savez On vous dit toujours Quand vous démarrez Un nouveau projet Quelque chose Demandez-vous vraiment Pourquoi vous faites les choses Pour garder ce niveau De motivation Qui va vous faire Ne pas abandonner Votre projet Et moi Mon pourquoi Au tout début Les langues Je l'ai compris Après avec le temps Sur le moment Je ne m'étais pas posé De questions J'y allais Et c'est tout C'est que j'avais En fait J'avais une croyance Et je suis encore En train de travailler dessus Ça va de mieux en mieux Mais voilà C'est un truc qui est ancré Depuis Je ne sais pas Peut-être plusieurs vies Qui est Je ne me sens pas Assez intelligente Et du coup J'étais dans un combat Permanent Avec moi-même Pour me prouver A moi Et aux autres Que j'étais suffisamment Intelligente Et bien Je me suis donné Corps et âme Dans l'apprentissage Des langues Et ça m'a donné Mais vraiment La rage De passer à l'action De trouver des solutions Malgré les 6 sur 20 En anglais Et bien Malgré ça J'ai réussi à devenir Polyglotte Parce que je me suis battue J'ai bossé J'ai bossé J'ai bossé Et une fois Que j'ai compris la méthode Du coup C'était plus facile Pour apprendre d'autres langues Par la suite Et tout ça Je vous le partage Justement dans la conférence Vous n'avez pas besoin De vous battre Je vous donne tout Dans la conférence Parler anglais En 6 mois Et pas en 10 ans Vous avez le lien En dessous Ou juste ici Et bien du coup J'ai appris d'autres langues Donc l'espagnol Le portugais L'italien Et Ensuite Ce qui s'est passé C'est que j'ai commencé A me développer Un syndrome De l'imposteur A me dire A vouloir toujours faire plus A apprendre de nouvelles langues A continuer A remettre des objectifs Nanani Nanana Et vouloir être parfaite Dans toutes les langues Que j'apprenais Et la crise identitaire Qui m'est arrivée Donc cet été M'a permis de me remettre Les idées en place A justement Me reposer la question Mais pourquoi Pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu apprends des langues Pourquoi tu continues Etc Et Suite à beaucoup de développement personnel Vous savez que c'est notre spécialité ici Et c'est aussi quelque chose Que moi je fais personnellement A chercher A chercher A aller creuser Le pourquoi Aujourd'hui Et c'est là Vous avez vu sans doute Quand je suis partie Et c'est les derniers mois En voyage C'est que moi Mon vrai pourquoi C'est la connexion avec les gens De pouvoir parler avec eux Et on n'a pas besoin D'être parfait pour communiquer On a juste besoin De comprendre Et de parler Et on n'a pas besoin Et si on fait des erreurs C'est ok Et moi Pour moi Ça me suffit amplement Et à partir du moment Où j'ai lâché ça Où j'ai compris Que j'avais lâché l'ancienne croyance Et que je l'ai remplacée Par mon nouveau pourquoi Putain mais ça m'a libéré Un truc de fou Et si je vous dis ça C'est que peut-être Que là aujourd'hui Ok Vous n'identifiez pas Avec plusieurs langues Mais je sais Que même si là Avec l'anglais Vous êtes en train de le développer Vous allez le faire Vous allez le débloquer C'est que C'est jamais terminé On veut toujours s'améliorer Et même à un niveau intermédiaire Même à un niveau avancé Si on vous dit Ah vous avez un bon anglais Vous avez un bon Ouais bof Enfin Dites moi en commentaire Si ça vous est déjà arrivé Vraiment soyez honnête Avec vous même Et C'est jamais assez Vous avez ensuite Vous avez l'accent Vous voulez améliorer Vous avez Voilà la prononciation Vous avez la conjugaison Vous voulez parler Au même niveau Vous voulez être bilingue Bref On veut toujours plus 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 Et il y a un moment Moi j'ai envie de dire ça C'est attends On va se poser On va réfléchir On va voir où on en est Et ça permet De lever toutes ces croyances Qui nous servent à rien Et qui nous mettent Une pression pour rien Et moi concrètement Comment ça s'est manifesté Bah c'est que j'ai voulu Reprendre des cours d'anglais J'ai voulu reprendre Des cours d'espagnol Et donc il y a un moment Je me suis dit Non 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 attends Pourquoi tu veux faire ça T'as pas besoin D'en prendre des cours T'as juste besoin De pratiquer Pour entretenir tes langues Et pouvoir être à l'aise Et être confortable Avec les gens Que tu vas croiser Et c'est exactement Ce que j'enseigne A tous mes élèves A tous mes coachés C'est que Vous n'avez pas besoin D'être parfait Déjà Avant de vouloir être parfait Même si vous voulez L'être par la suite C'est ok Vous pourrez vous perfectionner Mais là votre première étape C'est quoi ? Voyez les premières marches De l'israélien N'essayez pas d'être en haut Parce que Si vous voyez le sommet De la montagne en premier Bah là c'est Monsieur procrastination Qui va arriver La montagne est trop haute Commencé par les premières marches Et ça paraîtra plus facile Et on va y aller progressivement Et ça c'est justement Notre spécialité Au sein du marathon d'anglais On vous aide justement A débloquer tout ça A retrouver confiance en vous Pour y aller étape par étape Pour débloquer cet oral Et être à l'aise Et vous sentir confiante C'est ça le plus important Et ou alors Vous êtes peut-être Dans le schéma inverse Vous êtes hyper perfectionniste Mais justement Ça vous donne le fire Ça vous donne l'envie Comme moi Quand j'étais plus jeune A passer à l'action A avoir la rage Et vous ne vous posez pas de questions Parce que moi au final C'était ça C'est que je me posais Aucune question J'avais l'impression D'être sans peur D'avoir aucune croyance limitante Et c'est aussi ça Qui m'a un peu bloqué Ces dernières années C'est que moi Quand j'entendais parler de croyance Je me disais Non non mais moi Ça ne me parle pas Moi j'y vais Je passe à l'action Etc On y va Et ça a été le cas Pendant de nombreuses années Mais il y a un moment C'est épuisant Ça m'a épuisée Et là Ça va beaucoup mieux Voilà J'espère en tout cas Que ces erreurs Vous permettront De ne pas les faire Que vous êtes peut-être Reconnus Dans mon partage Si ce n'est pas le cas Désolée Mais j'espère Que ça va vous aider En tout cas A lever certaines choses A semer la petite graine A créer un petit éclic Et dites-moi En commentaire Du coup Ce que vous en avez pensé Je vous re souhaite Encore une fois Une excellente année Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada